Après vous avez donc la gestion des groupes triptiques, j'en ai parlé, le non-cumul des groupes de radiotoxicité, effectivement, tout est fait comme s'il n'y avait toujours qu'un radio-olément et pas le cocktail, or pensez que ce sera forcément le cocktail. Les aliments de moins de l'importance, j'en ai parlé, le défaut de prise en compte, alors là je n'en ai pas parlé, des osées à thyroïdes c'est un peu compliqué, mais on l'a fait aussi, et les modalités de calcul pour les nourrissons, là aussi on en a parlé. Voilà tout ça. Alors, quel est l'agenda qui est prévu pour ça ? De voir ce qu'on a fait. D'abord, on a informé nos adhérents, dès l'automne dernier, il y a un an. Premier dossier, on les a alertés, on a dit, attention, il y a quelque chose, un mauvais coup qui nous arrivera, il va falloir être vigilant. Donc, nous avons fait ce travail et nous avons interpellé l'Europe. Alors l'Europe, c'est une énorme machine, on ne sait pas où ça va être. Donc, nous, pour nous, l'Europe, c'est les gens qu'on élive, c'est nos représentants. C'est ceux-là qu'on va interpeller en premier. Les élus, tout de suite, nous disent, les quelques élus qu'on a l'occasion d'interpellé, nous disent, nous, ça, non, moi, je ne suis pas courant, je ne connais pas, je ne suis pas compétent, etc. Mais vous savez, quand il y a un problème, on crée une commission. Donc, là, il y a justement une commission qui existe au niveau de l'Europe, ça s'appelle la commission Envie. Envie, alors, ça veut dire environnement, je ne sais plus quoi, consommation. Ah ben, justement, on va la réunir. Alors, tant qu'on réunisse une commission au niveau de l'Europe, il faut la convoquer, les ordres de l'émission, etc. Ça, c'est pas ça. Elle a fait sa première commission en janvier 2005, en janvier. Elle a travaillé pendant, du 20 avril, elle a rendu son rapport, Mme Errand Garcia, qui était la représentante de cette commission, a rendu son rapport de la commission, et sa conclusion, alors là, nous, ces membres de la commission, on les a tenus au chaud pendant cinq mois. On les a tenus au chaud pour leur expliquer tout ce qu'il n'y a pas dedans. On leur m'est dit, mais on est prêt à aller vous rencontrer, vous expliquer, parce que tout de suite, à 10 ans, c'est compliqué, vous vous demandez de faire une multiplication, nous, on ne sait pas faire. Donc, on peut les voir. Mais ce serait même bien que vous organisiez un débat avec les experts qui ont entendu ça. On ne savait pas, d'ailleurs, où vous mettez les pieds, d'ailleurs. Et quand on propose ça, naïvement, il nous répond, Mme Errand Garcia, lors du vote, qui est le lieu, donc le 26, la conclusion, c'est faisons confiance aux experts de l'Europe. Pratiquement tout ce qu'on les a sollicités, elle a tout rejeté en disant, faisons confiance aux experts. Deur à t'où, pas nous, évidemment. Et, alors là, on était hyper déçus. On a mouillé la chemise pendant plusieurs mois à les abreuver, un peu comme je vous fais ce soir, mais, vraiment, bon. Voilà. Donc, c'est dit, bon, c'est rapé. On a beau dépenser beaucoup d'énergie. Et, donc, on a saisi aussi, parce que dans le dossier, il faut en référence, je ne vais pas vous étaler parce que c'est un peu compliqué, qui est le Codex Alimentarius. Vous savez que le Codex Alimentarius, c'est une instance qui date, qui est onusienne, qui dépend de l'AFAO et de l'OMS, qui est chargée de fixer les normes sur les aliments Codex Alimentarius, au niveau mondial. Alors, nous, on fait partie du monde. On est en Europe. Mais, comme eux faisaient référence au Codex, donc, on s'est dit, mais il faut peut-être aussi les travailler aux côtes aussi. C'est pour ça qu'on les avait interpellés. Et le courrier qu'on a fait, évidemment, a eu une réponse complètement à côté de la plage. Je ne veux pas... Même... Le vote du Parlement devait avoir lieu en juillet 2015. Il n'a pas eu lieu. Et nous sommes en octobre. Et donc, décision du Conseil. On ne sait pas quand est-ce qu'elle aura lieu. Nous avons réussi une chose, pour l'instant, c'est à bloquer. Vous savez que l'Europe traverse d'autres turbulences. Donc, on a peut-être des chances encore. Mais, ce qui est intéressant de ce dossier, c'est que, tout l'été, là, puisqu'en gros, tout ça, c'était plié au mois de juillet. Mais, en gros, c'est le Parlement qui décidera. Et comme eux, alors là, on ne sait pas beaucoup ce qu'ils vont décider. On s'est... On a continué, nous, à gratter. Et là, on s'est dit, mais ces experts de râteaux, nous, on aimerait bien les rencontrer. Et donc, on a demandé aux parlementaires de les rencontrer. Pour leur poser des questions, puisqu'il n'y a pas moyen de passer par les élus. Ben, allons les rencontrer eux-mêmes. Et là, les parlementaires nous répondent, mais non, on ne sait pas qui c'est. Ah bon ? Ah non, on n'a pas de nom. Nous, on veut des noms. Non, on n'a pas de nom. Ce sont les experts, qui s'appellent les experts, leurs atomes, au titre de l'article 31. C'est leur nom. Experts, au nom de l'article 31, qui est traité de leurs atomes. Mais bon, je ne dis pas qui c'est, c'est genre de nom. Et là, du coup, on insiste en disant, mais attendez, là, vous rigolez. Nous, on connaît les experts qui travaillent dans le domaine des OGM, dans le domaine des produits pharmaceutiques. On connaît l'autre. Et eux ? Non, pas possible. Ah ben non, eux, c'est écrit dans le traité européen que, il se protège, c'est-à-dire que, c'est écrit dans le traité européen, qui n'est pas dans le traité européen récent, hein, c'est l'histoire ancienne, que nous ne connaît que les experts qui travaillent dans ces... Là-dedans, leur nom ne peut pas être rendu public. On n'a pas, donc, pas le droit de savoir s'il y a des conflits d'intérêts, à qui ils rendent compte, et qui les donnent, en fait, ce genre-là. C'est tenu secret, parce que c'est inclus dans le traité uratome. Donc, les parlementaires, tout d'un coup, nous disent, ben, en fait, on voudrait bien vous les donner, mais on ne peut pas les avoir, puisque, vous voyez, c'est dans le traité uratome. Eh bien, oui, mais il faudrait peut-être changer le traité uratome, alors, puisqu'aujourd'hui, il n'est pas tout à fait au format et au truc de l'Europe. Aujourd'hui, ce qui était peut-être considéré comme acceptable en 1950, 55, etc., aujourd'hui, c'est plus admissible que des experts comme ça ne puissent pas connaître leur nom. Alors, ben, nous avons porté plainte auprès de la commissaire européenne qui s'occupe de porter plainte, c'est comme si vous portiez plainte en justice. Et là, il y a tout un tas d'épisodes, de courrier, tout ça s'est passé dans l'été dernier, qui vient de se passer, là. Vous trouverez tous les échanges sur notre site, vous verrez comment c'est rigolo. Dès qu'il y a le moindre petit trou de souris pour ne pas répondre, je peux vous dire qu'ils répondent à côté, qu'ils ne répondent pas, mais là, ils sont obligés de répondre. Donc, ils répondent, mais ils répondent à côté. Ou alors, si vous avez laissé le moindre espace, hop, ils se retombent. Et vous n'avez pas la réponse. Alors, c'est pas fini, ce petit bras de fer, ce petit jeu avec les instances européennes. Nous, on met le paquet. Et vous allez me dire, mais pourquoi ? Parce que le traité Euratom, pour moi, je suis très content que ce dossier-là, qui est très important, nous amène, nous, citoyens européens, à nous poser des questions sur ce traité qui nous lie ensemble, ce traité pro-nucléaire, dans une Europe qui est en train de sortir du nucléaire, il y a un an, il faut réfléchir, quoi. Où est-ce qu'on va ? Il faut peut-être remettre les pendules à l'air, là. Et c'est peut-être l'occasion de le faire. Parce que jusqu'à présent, tous les parlementaires européens à qui j'ai posé la question avant ce dossier-là, sur Euratom, nous, ça fait longtemps qu'on tape sur Euratom, eh bien, on n'a jamais pu bouger quelqu'un. Et là, tout d'un coup, on a un moyen de démontrer combien tout ça ne tient pas la route, scientifiquement, et que ces gens-là n'ont pas de légitimité. Et j'espère que ça va faire déboucher sur la remise en coût du traité Euratom. Alors, je suis très optimiste quand je dis ça, parce que vous pensez bien qu'au sein de l'Europe, il y en a qui veillent au grand 1 pour que ça ne change rien et nous sommes les premiers, nous, là. Et que vous savez que en Europe, tous se jouent au marchandage. Nos experts, alors on a des tas d'exemples avant, nos experts, dans ces instances-là, nos experts français, ils jouent un rôle colossal. Ils sont aux manettes de tout. Et c'est là que j'espère, je sais, parce qu'en fait, ces experts, petit à petit, on arrive à savoir leur nom. Mais officiellement, on ne les connaît pas. Comment on arrive à savoir leur nom ? C'est parce que ces experts, ils connaissent pas. Ils vont dans les colloques, ils sont invités partout. Ils vont par EDF, par RFA, évidemment, par le nucléaire, mais aussi, ils sont invités à Djerba, pour un colloque sur, je sais pas quoi, ils sont invités. Et, évidemment, ils vont, c'est leur vie, ça. Ils mangent à tous les râteliers au nucléaire. C'est clair. Et, et de temps en temps, ben, ils se vendent, dans un petit papier, je suis expert partout, dans le marché de 31. et du coup, avec Internet, vous arrivez à retrouver, sauf que, ça nous dit pas exactement que ces experts, on a des champs, on entend, on n'a pas des certitudes sur qui, réellement, on répond à ça. Nous, c'est ces noms-là qu'on voudrait, ceux qui ont rédigé le rapport 98, Christophe, etc. Et là, il nous manque des dates. Donc, on sait pas tout. Mais nous, on voudrait que, ils se, savoir comment, par qui ils ont été nommés. Parce que là, on a interrogé notre ministre de la Santé. C'est vous qui l'avez nommé votre représentant. Ah non, 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 je suis pour rien. Mais à qui il rend des comptes ? Pas à nous. C'est un expert, il est tout seul, comme ça. On peut faire pour ça. aussi. Un expert, forcément, il a une mission, il a été nommé par quelqu'un, avec un fonctionnement d'un critère, et il rend des comptes. Et à qui il rend des comptes ? C'est ça. C'est ça qui est important. Sinon, c'est pas un expert. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir, et j'espère, c'est que ça va faire bouger les dix là-dessus. Alors, je voulais juste terminer. Quelles sont les leçons qui feraient de Tchernobyl ou de Fukushima, qui feraient que les normes que l'on a appliquées en 86, elles n'étaient pas prudentes. Alors, on le sait. Comme vous avez vu que celles-là, elles sont encore beaucoup moins prudentes, ça voudrait dire qu'entre les deux, nos connaissances scientifiques ont évolué vers une surestimation du risque en 86. C'est-à-dire qu'on aurait surestimé les dangers de la radioactivité en 86 par rapport à 2015. On devrait considérer, si ces normes-là étaient appliquées, qu'entre-temps, on a découvert que la radioactivité était moins dangereuse qu'on le pensait. là, il y aurait une logique pour trouver des chiens plus élevés. Or, c'est tout le contraire. Tout le contraire. En 86, on avait des connaissances. Je ne veux pas que vous balayez tout ça. Ceux qui seront là ou ce sera-t-il que l'on aura à présent d'en parler. On avait des connaissances sur les effets sanitaires. Il y a eu Tchernobyl. Toutes les connaissances qui étaient en 86 ça datait des essais nucléaires d'Hiroshima et d'Akazaki. Pas les essais nucléaires. C'est un cataclysmique. Il y a eu des essais nucléaires aussi. Donc, nos connaissances sortaient des études d'Hiroshima et d'Akazaki. Il y avait déjà bien avancé encore. Aujourd'hui, ils ne sont pas terminés. On est en train de les reprendre actuellement. On s'aperçoit qu'on n'avait pas tout vu. Donc, nos connaissances sur les Hiroshima et d'Akazaki ont évolué et continuent à évoluer et où on a toujours sous-estimé le risque. C'était le nombre de morts et de pathologies liées à la réductibilité à Hiroshima et Négataki. Parce que la cohorte des gens survivants d'Hiroshima et Négataki, vous avez à peu près encore quelques milliers de personnes qui sont vivantes. et on continue à l'essuie médicalement et on voit dans cette population qui a vécu Hiroshima et Négataki qu'il y a un excédent de cancer de 70 ans et que l'on peut corréler à Négataki. Donc là, on a une cohorte qui est super intéressante. Il y avait 200 000 survivants irradiés mais survivants. Eh bien, on les suit et ça nous a permis d'avoir un premier socle de connaissance. Mais avec Charnomi arrive une autre forme de radioactivité c'est on bouffe les becquelles. À Hiroshima et Négataki on n'a pas mangé de becquelles qu'on s'est fait irradiés. Mais il n'y avait pratiquement pas de radioactivité sur place. On n'a pas décontaminé Hiroshima et Négataki. Il n'y avait pas de radioactivité sur place. Presque pas. Presque pas. À Tchernobyl c'est l'inverse. Pas d'explosion, pas de gros flash du monde mais au contraire on bouffe des becquelles un peu tous les jours. Et là on s'aperçoit qu'il y a tout un tas d'autres pathologies. Les cancers, les génétiques, les maladies cardiaques, les maladies immunitaires, etc. 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 Et du coup là on est obligé de revoir un petit peu tout le modèle qu'on avait des effets des rayonnements ionicents. Alors évidemment ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y en a même qui en ont payé un lourd tribut comme Yuri Vandageski. des scientifiques biélorusses comme Roda Kuncharoba, comme Neserenko, etc. Mais petit à petit on arrive à démontrer que il y a des effets beaucoup plus importants. C'est-à-dire que pour le même nombre de morts considérées comme acceptables on devrait baisser des noms. Et c'est ce qu'on a fait quelque part en Europe avant dans le monde. À l'époque de Tchernobyl la limite de dose pour le public qui aurait fait 5 morts pour 100, pas 6 morts pour 100 000, il fallait 5 000 ici vers l'heure pour faire 6 morts pour 100 000. Les connaissances qui entre les années 80 et 90 ont fait que la commission internationale de protection radiologique a dit non, 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 pour faire le même nombre de morts il faut une dose 10 fois plus faible. 10 fois. Donc il faut manger 10 fois moins de becquerelle pour recevoir 10 fois moins de dose pour que le même nombre de morts. Donc si on ne veut pas que ça ne va plus de morts il faut diviser les limites par 10. Donc on aurait dû passer de 5 000 cyber à 0,5. Sauf que là le lobby nucléaire est encore créé. Et il ne faut pas oublier que le lobby nucléaire après Tchernobyl il s'est rendu compte qu'il y avait des endroits où on décidait des choses importantes. Il y avait un endroit c'est la commission internationale de protection radiologique qui a été créée dans les années 30 par les médecins et comme si le médecin faisait du bon travail ça faisait avancer la connaissance et la réglementation évoluait dans le bon sens. Et là le lobby nucléaire a complètement infiltré la cyber et aujourd'hui on n'a plus rien à attendre de cette institution ils sont désolés ils ont carrément infiltré le lobby nucléaire EDF ce sont nos représentants et là vous comprenez bien qu'eux ils sont vite montés au créneau en disant passer de 5 à 0,5 non c'est inacceptable si on fait passer ça à 0,5 nous notre industrie nucléaire elle aura peut-être du mal à fonctionner en fonctionnement je ne parle pas d'accident en fonctionnement normal on aura du mal à gérer les déchets les transports non, 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 non il faut appliquer un coefficient de réduction du risque c'est-à-dire qu'au lieu de passer de 5 à 0,5 on va passer de 5 à 1 ce coefficient de réduction de 2 de remonter de 0,5 à 1 il sort de chapeau il n'y a rien scientifiquement qui permet de dire il faut l'appliquer ce coefficient dans le bon sens n'empêche qu'il a été appliqué mais avec des connaissances qui en fait vous diriez qu'on les sous-estime c'est-à-dire que si on tenait compte des connaissances des années 90 c'est pas d'aujourd'hui avec un millicier vert ça ne fait pas 6 morts mais 12 morts voilà vous en avez voilà toutes les arnaques qui sont faites au niveau voilà comment travaillent ces experts alors vous voyez la création on a du goût on a un labo une chose mais il y a tout ce travail qui est fait là à côté d'analyse de tous ces documents et là malheureusement on est touchable on est touchable heureusement qu'il y a des adhérents qui nous suivent qui nous mobilisent pour ça qui nous soutiennent mais pourtant il y a un enjeu extrêmement important et je pense que c'est en eux il faut que les gens le connaissent parce que si on manquait d'arguments par rapport au nucléaire là il y en a des sacrés d'arguments et ils sont béton ceux-là pour qui nous prendons voilà donc il y a plein d'exemples comme ça je vais m'arrêter là parce que je dirais qu'il y a la place une petite question j'ai cité dans ce qu'il a eu en principe parce qu'il y révélait les conséquences de la contamination de la santé mais en France moi j'ai lu des articles sur ce que c'est avéré des médecins du sud de la France de Corse ont eu d'énormes ennuis parce qu'ils révélaient la corrélation entre la contamination de la Corse et le fait qu'il y ait une augmentation importante dans le clientèle de la pathologie pouvant être lié à la réagibilité alors oui il y a un médecin en Corse en Corédiens il y en a un peu plus 50 mais il y a un en Corse qui a eu des ennuis c'est le docteur Fauconnier Denis Fauconnier qui a exercé en Malagne donc dans le nord de la Corse qui a été très touché par Jean-Marie et où dans sa clientèle lui sa clientèle c'était le berger d'un travail donc j'ai parlé plusieurs fois et moi si j'en parle c'est parce que je les connais je suis allé les voir avec lui j'ai vu alors c'était après évidemment des gens qui avaient grandi j'ai vu une fille Angelica je me souviens qui a de gros gros problèmes de santé plusieurs années après c'est pas grave un problème de l'écrivain et lui ce qu'il voyait dans sa clientèle lui il connaissait rien il ne les a pas cherchés il les a trouvés parce qu'il y avait des gamins qui arrivaient avec un coup qui avait doublé de volume ils avaient ce qu'on appelle des thyroïdites aigus il faut vous prendre ça il faut en bouffer des becquerelles c'est clair et donc lui il a commencé à alerter il ne connaissait pas l'écrivain mais on n'existe pas d'ailleurs on s'est créé juste après il a alerté le préfet il a alerté l'ARS qui à l'époque c'était l'ORS il a alerté la DAS il a alerté l'électro-ministère il a envoyé des échantillons pour analyse au CEA à Paris et pour finir évidemment il s'est fait traîner dans la goutte traîner dans la goutte écœuré il est parti à la réunion pendant une dizaine d'années et il est revenu mais pratiquement il a fait sa retraite pour vraiment il a été il a dégouté sa fille il y a un relever dans le flambeau Sophie au collier elle est médecin aussi il a fait une thèse elle voulait faire une thèse là-dessus sur les pathologies thyroïdiennes en Corse merci c'est rigolo c'est elle elle est tombée là-dedans faire une thèse de médecine il a dit là il y a un excellent sujet sauf que évidemment son papa l'a aidé évidemment pour ça mais sauf que sauf que eh bien on lui a fait comprendre très rapidement que c'était pas un bon sujet elle a insisté elle voulait elle étudier la justement l'augmentation des pathologies qui reviennent encore suite à la thèse elle avait préparé tout un questionnaire elle avait la clientèle de son papa qui est là à disposition un excellent sujet quoi sauf qu'on lui a dit non non tu ne peux pas faire ça alors comme elle insistait elle a dit alors qu'est-ce que je peux faire et bien il faut choisir un thème qui ne soit pas tu veux faire un sujet là-dessus sur les thyroïdes encore ok d'accord bon on peut comprendre mais il faut tourner le sujet pour que ça passe quelque chose qu'on ne puisse pas t'accuser de je ne sais pas quoi alors qu'est-ce qui serait possible et bien elle réfléchit un peu suivi avec son ami et son papa c'est des amis on les connait bien je suis souvent chez eux en Corse et pour finir elle dit on pourrait travailler sur quelle est la dimension du nodule thyroïdien au moment où on pose le diagnostic cancer pourquoi pourquoi ça pourquoi ça ce serait pas polémique parce que les médecins eux sont persuadés d'une chose c'est que si on a si on voit plus de cancers de thyroïdes c'est parce qu'on les cherche alors qu'avant on ne les cherchait pas donc ils n'existaient pas on ne les connait pas pas de problème et et non comme ce discours là on les cherche donc on les cherche